Donc maintenant on va poursuivre avec des questions sur la communication puis tout ce qui est l'information. Est-ce que vous avez des meetings réguliers dans votre entreprise? On a un meeting une fois par mois avec toute l'équipe des gérants des magasins, tous les directeurs. Chaque département de l'entreprise a son temps, ils vont présenter les nouveautés, ils vont faire des mises à jour sur certaines choses. Donc une fois par mois on a un meeting avec toute l'équipe au complet. L'équipe de direction on se rencontre à peu près aux six semaines, puis encore une fois on va mettre à jour certaines choses, établir des stratégies, partager les bons coûts. Puis sinon au niveau du bureau, on a quand même une politique quand même de porte ouverte. On va faire des meetings plusieurs fois par jour si nécessaire. Je suis souvent tout le temps disponible si quelqu'un a besoin. Puis chaque département va faire ses meetings. L'administration va faire un meeting peut-être une fois par semaine, une fois ou deux semaines. Le marketing c'est une fois ou deux semaines. Les achats, à peu près une fois ou deux semaines également. Ok. Si tu avais un conseil à donner à une plus petite entreprise pour ne pas qu'il passe son temps en meeting avec tous ses intervenants, ce serait quoi? Bien je pense qu'il faut qu'ils établissent des processus de communication réguliers. La communication dans une entreprise, c'est bon d'en avoir. Ce n'est pas bon de trop d'en avoir. Il faut que tu établisses tes normes, tes balises. Il faut collaborer, il faut communiquer, mais il faut rester efficace. Nous on a des protocoles, exemple pour la communication par e-mail, pour éviter d'encombrer les boîtes de réception des gens. On va avoir un système pour les mettre en à copier au début, traiter un dossier, les ramener à la fin s'ils sont impliqués, mais éviter tout le patatras des e-mails back and forth. On a des protocoles établis pour s'assurer qu'on communique bien. On a également une politique que j'ai établie il y a longtemps. On essaye, on communique pour la personne dans l'entreprise qui, exemple, un temps partiel à 10h à 12h par semaine. Si on adapte notre langage et notre niveau de communication à la personne qui est chez nous depuis 15 ans, temps plein, c'est sûr qu'elle, elle va comprendre, elle va saisir rapidement. Mais ceux qui sont avec nous depuis moins longtemps, pour eux, c'est carrément des Chinois.